Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire Anstia. On a le plaisir encore de partager un webinaire avec notre partenaire RapidMook. Aujourd'hui pour ce webinaire, on va parler des mondes virtuels et de la vidéo. C'est une solution pour remettre aussi du lien dans les campus. Je remercie l'ensemble de nos invités qui vont d'ailleurs se présenter. James Opissa, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Bonjour à toutes et à tous. Je suis James Opissa, je suis le CEO de Massive Immersive. On a un cabinet de conseil et d'accompagnement dans l'intégration des technologies immersives pour la formation, la formation continue au sens large. Merci James. Fabrice ? Bonjour à tous, je suis Fabrice Mercier, je suis le CEO de RapidMook. Nous, on commercialise des bandes d'enregistrement interactives pour faire de la vidéo de qualité professionnelle en totale autonomie. Laurent ? Bonjour à toutes et tous, je suis Laurent Chrétien, directeur de Laval Virtual, qui est une association dont la mission première est de promouvoir les usages de la réalité virtuelle, réalité augmentée. Et puis, depuis le Covid, on a ouvert une branche organisation d'événements virtuels et on va en parler tout à l'heure. Merci. Et Simon ? Oui, bonjour à tous. Donc, Simon Richir, je suis professeur aux arts et métiers, cofondateur, directeur scientifique de Laval Virtual, titulaire de la chaire Time to Concept. Et je pilote une équipe de recherche qui s'appelle Présence et Innovation, qui étudie les interactions humains-machines au sein des environnements immersifs, réalité virtuelle, réalité augmentée. Merci donc à tous les quatre d'être là et je vais vous passer la parole. Donc, je vais passer la parole à Fabrice et après, tout va s'enchaîner. Moi, je vous retrouve à la fin. Donc, juste une petite partie technique. Donc, vous pouvez poser vos questions, soit dans la conversation questions-réponses. Donc, nous, on est là pour les poser à la fin. Donc, on aura un moment d'échange à peu près d'un quart d'heure, 20 minutes. Donc, n'hésitez pas à mettre toutes vos questions sur le chat. Vous pouvez aussi les poser sur YouTube. Donc, voilà, c'est comme vous voulez. Nous, on va reprendre ces questions-là et on vous posera toutes les questions à la fin. Je vous laisse présenter. Merci Fabrice. Je te laisse la parole. Merci Sandrine. C'est gentil. Donc, avant de passer la parole aux experts, moi, je voulais faire un petit retour sur la situation dans les universités depuis le début de la pandémie. Présenter rapidement les mondes virtuels d'un point de vue idéophyte, parce que je suis finalement par rapport à ce domaine. Et puis, faire le lien avec la vidéo, un domaine que je connais quand même un peu mieux. Alors, comme vous le savez, l'année passée, elle a été éprouvante pour les étudiants et les enseignants, avec une adaptation au tout à distance réalisé dans l'urgence, la fermeture des campus universitaires, qui entraînaient une perte de lien social et une réduction des activités associatives et culturelles. Et puis, bien sûr, la majorité des événements ont été annulés. Sur le côté positif, on a eu une généralisation incroyable de l'utilisation des solutions de classe virtuelle, avec, je pense, une accélération phénoménale de la maîtrise de ces outils. Je pense que ça aurait pris probablement plusieurs années pour en arriver à ce résultat. Et puis, toujours sur le côté positif, malgré tout, même si ce n'est pas généralisé, il y a aussi dans ces formations à distance eu la mise en place de pédagogies interactives et participatives en utilisant, par exemple, des solutions comme vous, qui a été l'occasion d'expérimenter pas mal de choses du genre. Ce qu'on a vu apparaître quand même assez rapidement, c'est ce concept de Zoom fatigue. Alors, derrière ce concept et derrière l'expression, c'est surtout, à mon avis, une utilisation un peu trop intensive des formations à distance et sur la durée, en fait, dans une journée, parce que faire 6 heures, 7 heures pour un étudiant de cours, je pense que c'est assez insupportable. Et je pense que les pauses, même à l'intérieur d'un cours, sont peut-être insuffisantes. Mais il y a aussi un certain nombre d'effets directement liés au format qui est proposé à cette organisation en espèce de mur de caméra. J'en parlais avec Jean-Paul Moireau, avec qui j'ai discuté un petit peu en préparation de ce webinaire. C'est un peu, pour ceux qui connaissent, qui se rappellent, c'est un peu l'Académie Bénol, en fait, qu'on a devant soi. Et on a aussi des difficultés au niveau des signes de communication non-verbaux qui sont difficiles à reconnaître. Une attention, je pense, un peu trop importante à l'égard de son image ou de l'image des autres. On est toujours soit à regarder son image, soit à regarder ce qui se passe chez le voisin. Et au final, avec une difficulté de concentration qui augmente la fatigue. Et dans beaucoup de cas, le résultat, vous le connaissez, ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve devant un mur de caméra éteinte, donc devant quasiment une place vide. Et face à ça, on a vu l'émergence de nouvelles solutions qui vont être des solutions spatialisées, en fait. Et il y a différentes propositions qui sont apparues sur le marché. Il y a la proposition de Global, qui est une solution française, lyonnaise même, donc du Corico, qui propose de se réunir autour de table pour partager des documents, pour discuter. et puis la proposition de solutions 2D, plutôt type Retro Games, type Work Adventure ou Gazerton, qui ont un petit succès quand même. Alors, peut-être moins en France, mais aux Etats-Unis, il y a quand même pas mal d'universités qui les utilisent. Et pour retrouver un campus virtuel qui, lui, va être plutôt en 2D, en 3D, avec des graphismes d'un autre temps, plutôt des années 80, mais au final, la même possibilité de se réunir dans un bureau à la machine à café ou de commencer des discussions liées à la position, la localisation dans le campus. Et puis, ce qui nous semble le plus intéressant, et du coup, on a pris des bureaux qu'on utilise en interne pour un certain nombre de réunions, c'est la version monde virtuel 3D. Alors, on s'est intéressé à Virbela parce que c'est effectivement la solution qui est sortie du lot sur la période, mais il y a plein d'autres solutions qui existent. C'est comme le disait Laurent Chrétien, il y a énormément de solutions qui sortent quasiment chaque semaine. Donc, c'est une tendance de fond qui, je pense, ne disparaîtra pas avec la disparition super rapide de la COVID et qui permet de faire vivre un lieu permanent. C'est ça, la différence par rapport à Teams, à Zoom, c'est qu'on a, avec un monde virtuel, un lieu de vie permanent dans lequel on peut organiser un certain nombre d'activités. Ces activités, ça peut être des événements. la balle virtuelle, je crois qu'il me dit, si je mette mon plan, a organisé pas le moins de 100 événements l'année dernière avec parfois un nombre très important de participants. Ça peut être plusieurs milliers. Bon, ça, ça me semble difficile à reproduire dans un environnement de web meeting classique, de réunion classique. La possibilité d'organiser des séminaires, des ateliers, de faire du brainstorming, de faire du travail en groupe comme on le voit à l'écran. La possibilité de faire du tutorat, du soutien aux étudiants, soit entre étudiants, soit enseignants et étudiants. La possibilité d'organiser des salons et des expositions avec ce que je trouve génial dans la proposition qui est faite notamment dans le monde virbella, c'est de retrouver cette expérience réelle, de voir un potentiel prospect circuler dans les travées et se demander s'il va s'arrêter ou pas sur son stand avant d'engager une conversation. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Bien sûr, la partie classe virtuelle avec, comme on le voit à l'écran, on n'est plus sur le partage d'un écran, on est sur le partage potentiellement de quatre écrans et la possibilité d'organiser sa pièce un petit peu comme on le souhaite en évitant ce mur de webcam qu'on a avec les solutions classiques et en évitant aussi l'effet classe autobus qu'on a dans une salle de cours aussi. Là, on a une proposition où on a des tables rondes dans lesquelles on peut venir se placer et cette notion de placement elle est aussi ultra importante. dans la vie réelle comme dans la vie virtuelle. Des activités sportives, faire du high-breaking pendant des périodes de pause entre deux réunions, on peut se retrouver, se rassembler et faire ce type d'activité. Et très important aussi, des activités culturelles. On sait à quel point actuellement le monde culturel est en difficulté, à quel point la culture aussi manque aux étudiants et aux enseignants. Là, dans un lieu comme celui-ci, on peut organiser des concerts, des pièces de théâtre, des expéditions, etc. Et nous, ce qui nous intéresse particulièrement chez RapidBook, c'est quand même la vidéo, c'est notre métier. Et dans ces mondes virtuels, comme dans Teams, dans Zoom ou dans d'autres outils, on va avoir cette possibilité d'envoyer un flux de partage d'écran ou de partage de webcam et le faire avec, on va dire, trois options. Soit vous avez une option partage à partir de son PC portable et de sa webcam, ce qui est la version, je dirais, la plus utilisée, peut-être ça va être 90% des utilisations. Et si on veut un peu plus de qualité, on va pouvoir s'appuyer sur un studio WAJ comme ce qu'on a dans les universités, un studio audiovisuel, ce qui va demander quand même des ressources et un encadrement pour mettre en place un événement comme celui-ci. Ou alors, ça c'est notre proposition, s'appuyer sur un studio en autonomie qui va vous permettre d'être tout à fait autonome pour envoyer dans Virbela ou dans un monde virtuel un flux qualitatif, vidéo qualitatif et avoir une position debout qui me semble extrêmement importante dans le résultat final pour avoir un rendu de qualité. Et nous, chez RapidBoot, la proposition, c'est trois studios que vous voyez à l'écran qui vont soit permettre de couvrir le besoin d'équipement d'une pièce dédiée en mode self-service où je viens, je démarre ma réunion, je démarre mon événement et je suis complètement autonome ou une version comme celle qui est à droite, ce sont tous des studios avec écran tactile, une version comme celle qui est à droite qui est plutôt en revivité, je vais pouvoir emmener ce studio, ce mini-studio sur un événement, l'emmener à la maison, moi j'en ai un chez moi, et l'utiliser pour envoyer des flux qualitatifs. Alors, on a aussi la possibilité, nous, d'accueillir des participants ou des intervenants dans nos showrooms, on en a cinq ou six dans le monde, on en a deux en France, à Lyon et à Paris, on a un showroom à Londres à New South York, donc ça peut être aussi une possibilité de louer des espaces dans l'interface avec les mondes virtuels. Et sur la partie vidéo, ce qu'on est en mesure de faire, c'est d'avoir des templates, des modèles de vues vidéo qui peuvent exploiter soit des vues assez tendances maintenant comme l'intestation au fond vert, des vues plus classiques comme le Rich Media ou le Picture and Picture du contenu sur la caméra ou de la personne sur son contenu, qui peut être dans une bulle, ça c'est cette tendance ici par exemple, ou pour aller un petit peu plus loin de faire l'incrustation en mode réalité augmentée où là je vais pouvoir incruster des éléments 3D sur une vue caméra. Et je dispose aussi dans un studio RapidBook d'un prompteur intégré qui me permet de déclencher ces actions de changement de vue en cours de route ou de le faire manuellement. Voilà, donc nous, au final pour nous avec RapidBook, l'objectif c'est de proposer des studios vidéo dédiés au monde virtuel, on pense que cette tendance elle est qu'au début et que globalement, ce monde-là va probablement remplacer les solutions de webmitting actuelles à court, moyen terme. N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus. Ce que je vous propose maintenant, c'est de laisser la parole aux experts en commençant par Laurent Chrétien de l'appel virtual. Merci Fabrice, Sandrine et Emmanuel pour votre accueil. Donc, je vais vous parler un petit peu peut-être plus spécifiquement des usages en matière de formation qu'on a pu expérimenter depuis que nous sommes devenus opérateurs d'événements virtuels ou d'opérations virtuelles. Opérateurs voulant dire qu'on est quelque part l'interface entre l'éditeur de la plateforme et puis des concepteurs, alors ça peut être le client directement mais ça peut être des cabinets comme celui de James, on en parlera tout à l'heure, ou des agences événementielles qui sont les concepteurs de l'événement et de l'opération et nous, on réalise et on fait en sorte que tout se passe bien, que les gens soient formés correctement, qu'il y ait de l'accueil, qu'il y ait des modérateurs, des caméramans quand il faut faire des prises de vue, etc. Et du coup, sur la petite centaine d'événements qu'on a réalisés maintenant à ce jour, beaucoup ont tourné autour de l'enseignement supérieur, des établissements d'enseignement supérieur et je vais vous décrire un petit peu les typologies d'usages qu'on a pu rencontrer, certaines seront détaillées d'ailleurs un peu plus tard par James et Simon, à commencer par les journées d'intégration, quand on s'est retrouvés à l'été à se poser la question, enfin en tout cas les établissements d'enseignement à se poser la question de comment ils allaient réunir les élèves à la rentrée, une solution a été d'utiliser ces plateformes virtuelles, Virbela en l'occurrence, pour accueillir les jeunes étudiants. James pourra vous en parler aussi tout à l'heure, mais dans le même esprit, il fait l'intégration de tous les collaborateurs d'une marque connue, Soprasteria, chaque semaine, plusieurs centaines de collaborateurs sont onboardés sur une plateforme virtuelle. Donc, c'est des usages assez importants et intéressants. On a fait aussi des journées portes ouvertes de plusieurs établissements, dont les arts et métiers. Il y en a actuellement, d'ailleurs, dans le Laval Virtual World. Voilà, Simon va nous en parler tout à l'heure. Journées portes ouvertes pour que les parents, avec les étudiants, puissent venir visiter et découvrir les débouchés, les cours, etc. On a fait également du forum d'entreprise. Quand les étudiants ne peuvent plus rencontrer comme ça les entreprises sur des salons, ils peuvent organiser des forums directement dans cet univers virtuel. On a fait des soirées de gala et des remises de diplômes. Et puis, évidemment, Simon en parlera aussi des formations en bonne et due forme qui sont réalisées par les enseignants. Après, il ne faut pas négliger d'autres aspects. Je dirais, par exemple, Néoma, qui a créé un campus permanent comme les arts et métiers, d'ailleurs, dans l'un de nos mondes, travaille beaucoup sur l'animation du campus et la vie étudiante que peuvent permettre de recréer ces événements. On a vu tout à l'heure, Fabrice a montré qu'on pouvait y organiser des soirées, des soirées dansantes, des événements culturels, et tout ça permet de faire se rencontrer, d'avoir une occasion pour les jeunes qui sont aujourd'hui distanciés de pouvoir se retrouver et faire des fêtes, même si les tempos, les rythmes, aussi bien dans la formation que dans l'animation, ne sont forcément pas les mêmes que ceux dans la vraie vie. Peut-être, James, tu pourras, et Simon, vous pourrez détailler un peu ce point. Voilà, qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? On a fait aussi des réunions d'anciens, enfin d'alumni, des universités d'été pour l'EM Lyon, par exemple. Voilà, donc ça fait pas mal d'usages qui sont des usages soit temporaires quand on est dans des événementiels purs, soit dans du permanent qui permettent aux écoles ou aux universités d'expérimenter des choses, de travailler une nouvelle pédagogie, de travailler de nouvelles façons de faire et ça concerne parfois quelques dizaines mais parfois plusieurs milliers d'étudiants en même temps. Donc, c'est vraiment très varié. Je crois qu'on est au début d'une aventure dans laquelle on s'est retrouvé un peu de façon accélérée à cause ou grâce au COVID et je crois qu'il y a beaucoup de choses qui vont se développer par la suite. La formation continue aussi prend pied dans ces univers. Je parlais des onboardings tout à l'heure que fait Massive Immersive mais on a fait la semaine dernière une opération pour Abilways et Cultura qui a formé de façon distante près de 400 collaborateurs aux soft skills dans cette plateforme alors que les gens étaient dans une centaine de magasins différents. C'est plutôt assez adapté à ce type de formation. Pour les universités pour les établissements d'enseignement supérieur je dirais qu'on a la chance à l'aval d'avoir des experts de longue date notamment les arts et métiers donc on a des modules de formation aux usages de la réalité virtuelle réellementée comment on intègre ces technologies dans des processus pédagogiques donc il ne faut pas hésiter à vous rapprocher de l'ensam pour ça et puis je crois qu'on depuis 3-4 mois avec les équipes de Laval Virtual on a aussi développé des processus d'accompagnement des structures vers les mondes virtuels parce que là on parle de Virbela mais il en existe plein d'autres Fabrice en a évoqué quelques-uns tout à l'heure mais au total nous on en a repéré 160 à peu près dont une bonne vingtaine sont assez pertinents avec des usages différents en fonction de la typologie de plateforme est-ce que c'est full web est-ce que c'est comme c'est le cas pour Virbela quelque chose à télécharger avec ses avantages et ses inconvénients d'accessibilité voilà donc je pense que peut-être que maintenant on pourrait se retrouver et vivre l'expérience ensemble dans le Laval Virtual World je vais peut-être partager mon écran si vous en êtes d'accord et puis on se retrouve avec James et Simon alors je partage mon écran hop voilà et nous y sommes je vais laisser tomber ça voilà et bien voilà James tu peux te mettre à côté de nous on va vous proposer pour commencer peut-être une petite danse de bienvenue je lance le décompte alors ça va Simon ? pas de soucis 1 2 3 ah ben moi ça n'a pas marché attends je ne suis pas sur le bon écran voilà ça y est on est deux ah moi je suis parti on m'avait dit à trois je ne suis pas parti c'est pas grave on n'est pas tout à fait sacronisé mais ça marche quand même on n'était pas sur le bon écran en fait ouais je sais voilà bon c'était juste pour vous dire pour vous dire bonjour je pense que c'est c'est bien de voir qu'on peut on peut aussi s'amuser dans ce genre de plateforme je vais repasser en vue normale voilà comme ça peut-être Simon va te passer la parole et puis et puis nous nous emmener dans certains espaces je ne sais pas je pense à un amphithéâtre puis peut-être à des salles de cours et des bureaux et des boardrooms pour pouvoir faire des réunions des formations et partager ça avec nos spectateurs tout à fait c'est une bonne idée alors je ne sais pas si je remets ma caméra en même temps alors attends je mets ma caméra dans zoom voilà et hop je repars dans le monde virtuel tout ça sur un même écran donc bienvenue dans le Laval Virtual World là vous êtes dans la réception donc Laurent peut-être qu'on peut peut-être on va aller montrer l'amphi il y a du monde dans l'amphi là peut-être on peut aller visiter l'amphi on peut y aller on y va à pied allez je pense qu'il y a marqué justement amphi arts et métiers donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se prépare pour les arts et métiers si de toute façon on va tomber en pleine présentation c'est pas grave ils ne nous entendront pas puisqu'on a nos micros sur zoom donc on rentre dans l'amphi suspense qu'est-ce qu'il y a dans l'amphi ah ben ça va il n'y a rien ok donc voilà donc il y a quelque chose qui se prépare je ne sais pas quoi destination ingénieur etc ils sont sûrement en train de préparer une présentation alors c'est des journées portes ouvertes qui se préparent ah oui c'est des journées portes ouvertes sur nos masters spécialisés ça doit être ça c'est ça quand on monte sur la scène je ne sais pas où tu es Laurent quand on monte sur la scène on a des possibilités d'animer différemment les choses je monte sur scène tu montrais ça ouais voilà donc on doit pouvoir voir le petit outil du présentateur où on peut facilement comment dire partager sa webcam partager son écran vous voyez tous les petits outils je ne sais pas si on les voit oui voilà on les voit sur l'écran voilà super on peut partager sa webcam etc tout ça c'est super pratique et puis il y a différents disons niveaux de droit d'accès c'est à dire que voilà en tant que prof vous pouvez avoir des accès des fonctions supplémentaires que n'ont pas les étudiants pour pas qu'ils puissent vous mettre des vidéos quand vous ne voulez pas etc pendant votre cours ou à l'inverse dans certaines dans certaines salles et bien on peut justement demander aux étudiants de partager leur webcam etc peut-être qu'on peut aller je ne sais pas on va regarder dans le menu aller où est-ce qu'on pourrait aller donc les salles d'arts et métiers pour l'instant ne sont pas visibles parce que justement on a fait privilégier le salon des masters on peut aller quand même dans les JPO des masters spécialisés peut-être si tu veux si tu veux aller arts et métiers JPO masters spécialisés ça y est je me téléporte on est dans des bureaux c'est une suite c'est super donc une team suite alors ça c'est super intéressant il y a des petites salles de réunion là vous pouvez entrer je ne sais pas si on rentre là manager changement et de l'innovation durable voilà donc là on est dans une petite salle de réunion alors ce qui est assez pratique dans une salle comme ça c'est que vous pouvez fermer la porte déjà donc vous êtes en zone confidentielle on peut se parler vous pouvez avoir un petit groupe d'étudiants qui est en train de travailler sur un projet là au fond vous pouvez mettre l'image que vous voulez et puis sur les deux écrans les étudiants font ce qu'ils veulent ils peuvent partager leur écran partager leur webcam partager un powerpoint un PDF voilà ils peuvent partager une vidéo aussi voilà ou un lien pour la regarder sur leur propre ordinateur parce que les vidéos quelques fois quand on les diffuse on est quand même disons amené à les diffuser à travers son propre réseau web donc quelquefois ça rame un peu donc c'est mieux de partager le lien parfois voilà après on peut aller peut-être dans une salle un peu plus James a chargé en temps réel la la présentation qu'on est en train de suivre sur Zoom ah ben voilà super juste un slide sur la partie où on avait le cas de management mais je laisse continuer Mélis Simon ouais tu en parles aussi alors ce qui est intéressant aussi là peut-être on peut montrer toutes les fonctions c'est le plus la petite zoom la petite look plus en haut de l'écran qui permet à un étudiant je ne sais pas si comment tu peux montrer voilà d'avoir un peu en plein écran la présentation enfin quasi plein écran on va dire la présentation donc voilà quand on n'a pas envie d'être perturbé par ses collègues qui sont là on passe en plein écran alors je vous propose peut-être d'aller dans la boardroom je pense qu'elle doit être là la boardroom donc avec tous ces espaces vous pouvez organiser donc en cours par exemple vous organisez des sous-salles projets des petites salles etc. pour mettre vos étudiants et puis vous avez la grande salle où là vous pouvez organiser effectivement on peut courir en appuyant sur Shift alors par exemple c'est assez intéressant de faire courir les étudiants par exemple vous voyez là je suis en train de faire un peu de sport et bien il se passe quelque chose dans ma tête en fait finalement j'ai l'impression quand même d'être actif et ça c'est un truc super important c'est le côté sentiment de présence dans les mondes virtuels et qui est très important vous voyez là effectivement je crois que c'est Fabrice qui en parlait des 5 écrans on a 5 écrans mobilisables et donc là par exemple quand j'organise des présentations avec mes étudiants et bien sur deux écrans et bien il y a un étudiant par exemple un binôme d'étudiants qui va faire un exposé ils vont présenter leur webcam sur les deux écrans à droite par exemple et puis ils vont partager en PDF leur présentation là où il y a marqué Mathilde a choisi d'intégrer le master et puis voilà les autres peuvent les regarder peuvent se circuler un peu dans la pièce et voir les deux étudiants en vidéo qui sont en train de présenter leur présentation leur soutenance par exemple et puis les slides derrière et puis on peut interagir et surtout vraiment la grande différence si on parle des avantages des mondes virtuels Fabrice en a déjà un peu parlé il y a effectivement le premier truc c'est de pouvoir faire des icebreakers par exemple de courir en rond etc moi ce que je fais souvent c'est par exemple je leur demande aux étudiants et bien placez-vous par faites une chaîne faites une ligne placez-vous par par taille par exemple dans le monde rêve bien sûr placez-vous par lieu de naissance par exemple je dis au bout de la salle ici c'est Lille en bas c'est Marseille allez placez-vous par lieu de naissance ou faites une ligne par mois de naissance après je leur fais faire aussi des choses je leur dis bougez dans l'espace là c'est des exercices qu'on fait en théâtre d'improvisation bougez dans l'espace et vous allez compter jusqu'à 20 alors comptez jusqu'à 20 mais tous ensemble c'est-à-dire il y en a un qui dit 1 l'autre qui dit 2 l'autre qui dit 3 etc et dès qu'il y en a un qui dit le même chiffre qu'un autre s'il y en a deux en même temps qui dit 3 et bien on recommence à 1 voilà et ça semble un exercice comme ça bizarre mais ils y arrivent au bout d'un moment au bout de 10 15, 20 essais et bien ils arrivent à compter jusqu'à 20 sans que personne ne se soit coupé la parole et ça c'est extra c'est vraiment du body storming comme on appelle en appro ça permet vraiment de caler tous vos étudiants de les avoir tous présents la grande difficulté qu'on a actuellement avec nos Teams nos Zooms c'est voilà sont-ils vraiment là nos étudiants sont-ils là comment les maintenir engagés et puis il y a différents outils comme les liberating structures qui sont très pratiques à mettre en oeuvre dans les mondes virtuels comme l'impromptu networking on les fait parler deux par deux etc voilà quoi alors donc juste pour les je scanne un peu les avantages du monde virtuel je fais un peu la pub pour les mondes virtuels mais j'aime bien c'est pareil aux arts et métiers je suis un peu promoteur je n'ai pas encore beaucoup de collègues qui ont testé ils sont déjà il faut déjà qu'ils se dépatouillent avec Teams et puis ils sont en train de passer à Teams vraiment ils sont devenus des super experts de Teams et j'essaie de leur mettre le label virtuel en plus donc déjà on a le nom des étudiants donc là je peux m'approcher de Laurent dire Laurent ça va je t'ai posé une question est-ce que tu peux me répondre etc donc des fois quand on voit des avatars figés c'est que l'étudiant il n'est plus vraiment derrière son avatar on repère des étudiants on repère des étudiants inactifs les mouvements sont super bien pour les rendre plus créatifs le multi-écran et puis le côté sentiment de présence dont j'ai parlé c'est pas pareil un cours sur Zoom ou Teams et un cours en virtuel comme ça ils se souviennent de leurs cours parce que on les a fait bouger on les a rendus actifs il y a ce sentiment d'incarnation aussi j'ai eu la surprise d'ailleurs lors de mes premiers cours sous Laval Virtual World sous Virbela de voir qu'un nombre incroyable d'étudiants avaient fait le même avatar que moi donc il y avait des Simon des Simon bis ils avaient tous mis la même veste le même pantalon etc donc j'avais plein de mini-moi c'était pas des Fabrice Mercier ouais voilà des Fabrice Mercier ouais exactement et voilà et les gamers adorent aussi ce truc là et puis bon j'ai eu le comme le disait Fabrice aussi des soft skills c'est pas mal pour apprendre pour faire des cours sur les soft skills c'est pas mal et puis j'ai eu la joie d'avoir des étudiants qui me disaient écoutez c'est les meilleurs cours qu'on ait jamais suivi aux arts et métiers bon ben ça quand on vous dit ça ça fait plaisir c'est super sympa et donc voilà je recommande ça les moins quand même les difficultés c'est la taille de l'appli là par exemple j'étais au salon d'autique ce week-end il fallait charger 1 giga quand même pour avoir le Green World la configuration informatique nos étudiants n'ont pas tous des super configs informatiques ni des super connexions web donc ça c'est c'est vraiment le souci et puis donc un autre une autre anecdote je terminerai là-dessus pour ne pas monopoliser la parole c'est le côté formation commodale mais commodale entre Teams et le monde virtuel parce que par exemple quand j'ai fait un cours avec les 3ème année du campus Arts et Métiers d'Angers et les Managinov et bien il y en avait certains qui ne pouvaient pas me rejoindre dans Laval Virtual World et donc j'étais obligé de faire un cours avec la moitié sur Teams l'autre moitié dans le Laval Virtual World et alors comment on fait dans ces cas-là et bien là on fait du inception on fait de l'écran dans l'écran c'est-à-dire que voilà j'étais dans le monde virtuel avec la moitié des étudiants et je partageais mon écran sous Teams et je partageais ma présentation sur l'écran dans le Laval Virtual World ça va vous suivez là jusque-là donc je suis vraiment en inception c'est-à-dire les étudiants sous Teams et bien regardez ma présentation entendez ma voix à travers Teams et ils voyaient la présentation dans le Laval Virtual World il y avait juste un souci alors qu'on a réussi à résoudre après c'était comment les étudiants dans le Laval Virtual World parlent aux étudiants qui sont sous Teams et bien ça heureusement j'avais un étudiant qui est en contrat pro à Mélade Junior qui est en contrat pro avec Laurent chez Laval Virtual et qui nous a connecté à un Virtual Cable c'est-à-dire sur son ordi il a mis en place un Virtual Cable c'est-à-dire il a connecté le son entre Teams et le Laval Virtual World et comme ça les étudiants pouvaient se parler entre Teams et le Laval Virtual World voilà ce que je vais à vous dire voilà ça mérite un F4 oui merci super merci à toi James peut-être de partager ton expérience ouais merci Simon c'était hyper intéressant cette approche aussi multi multi-plateformes en même temps et c'est vrai que c'est un point important alors nous on a quand même eu la chance de participer au premier Laval Virtual 2020 contrairement virtualisé j'arrête le partage ouais et qui était oh tu pouvais le garder parce que du coup j'avais montré d'autres choses mais ouais mais et ça a été aussi une super belle expérience parce que derrière ce choix un peu fou que Laurent a quand même lancé ça a été de faire porter ce salon qui était d'habitude en présentiel de le faire en virtuel donc nous on a répondu présent pour aider les équipes et surtout on a tout de suite vu le potentiel d'utilisation par rapport au projet sur lequel on travaillait qui était sur du onboarding au niveau des entreprises à côté de ça alors Laurent on a un petit peu parlé on travaillait beaucoup avec Soprasteria en fait on réalisait 4 sessions de 100 personnes par mois donc là actuellement on est à plus de 2000 2200 personnes qui ont été embarquées sur des séminaires de 2 jours avec des problématiques de plénière ateliers de travail ateliers de gaming networking donc toutes ces dimensions-là qui étaient embarquées directement avec Virbella et on a vu tout le potentiel ça a été vraiment on voit que c'est très puissant comme le précisait Simon précédemment il y a plein de possibilités d'utilisation et on a aussi la chance d'accompagner Grenoble École de Management pour leur rentrée virtuelle qui est lue en septembre donc septembre 2020 donc bien sûr avec l'impact de la situation sanitaire actuelle l'objectif c'est de réussir cette rentrée avec c'est 700 étudiants donc c'était un défi aussi pareil un peu fou nous on aime bien les défis un peu fous les choses qui n'ont jamais été faites auparavant qui était un peu de dire comment on pouvait transformer un séminaire d'intégration qui auparavant s'écoulait sur plusieurs jours et le faire porter sur une solution complètement virtualisée dans un monde virtuel alors là le séminaire d'intégration de Grenoble École de Management grosso modo je me souviens plus c'était peut-être 7 jours 8 jours quelque chose comme ça là ça ne pouvait pas être 7 jours en continu ce n'était pas possible donc on a travaillé avec eux pour le faire porter en 3 temps forts en fait avec des éléments précis sur leurs idées parce que derrière le défi de la rentrée c'était une idée de Grenoble École de Management de se dire on va le porter il y avait des thématiques qu'ils voulaient porter avec 18 thématiques une restitution en plénière enfin c'était assez complexe donc ça a été un bon mois et demi de travail avec différents ateliers pour faire le lien entre ce que Grenoble avait imaginé les capacités de la plateforme et vraiment le transporter et de le faire dans les temps parce qu'on a quand même travaillé dessus à partir du mois de juin donc très un peu l'été tout l'été le mois de juillet pour que ça soit prêt à la rentrée au mois de septembre avec de la plénière le principe c'est qu'il y avait un grand escape game qui était organisé qui était l'activité ludopédagogique qui avait lieu au milieu du premier temps fort où il y avait plus de 144 groupes de 5 personnes puisque à la base ça se déclinait aussi en 40 groupes qui adressaient cette 18 thématiques donc c'était assez monumental donc il fallait orchestrer tout ça vérifier tout ce qui était possible de faire dans Verbela parce qu'il y a des choses qui sont possibles d'autres qui ne le sont pas par exemple de faire une chasse au trésor c'est un peu difficile parce qu'on n'a pas des coordonnées GPS dans Verbela donc il fallait un peu rivaliser d'ingéniosité plein de choses de ce type là aussi sur comment monter les énigmes pour qu'elles soient compréhensibles par les participants parce que c'est une durée qui était très limitée en gros l'escape game durait environ une heure et demie avec trois étapes une première étape on avait 144 équipes ensuite une deuxième étape on avait 40 équipes et une grande restitution avec l'ensemble des équipes en plein air donc nous on les a beaucoup aidés sur comment mettre tout ça en oeuvre derrière les énigmes elles ont été créées et produites par Grenoble École de Management donc c'était les professeurs qui ont imaginé qui ont mis la main à la pâte pour produire ce qu'ils avaient imaginé mais nous surtout on était là pour fluidifier et les aider à tout se passer dans les meilleures conditions possibles jusqu'au jour de l'événement avec les jours de l'événement parce que ça s'est fait en trois dates avec d'autres apports aussi des réflexions sur des rencontres avec les associations des réflexions sur l'identité personnelle des rencontres avec les entreprises et tout ça pendant trois temps forts très étalés sur environ une dizaine de jours donc ça a été une super expérience puisque en parallèle nous on travaille plutôt dans le domaine de l'entreprise mais on réfléchit à d'autres projets aussi encore avec GEM sur d'autres étapes sur aller plus loin dans la virtualisation donc ça a été quelque chose de très très bénéfique dans les deux sens du terme et c'était quelque chose d'assez innovant de faire un escape game dans Verbella aujourd'hui il y a des possibilités de faire de mini-jeux on a fait nous par exemple récemment un gros challenge pour la mutuelle générale pour ces équipes qui étaient composées de 800 commerciaux et l'idée c'était de faire trois séquences de 30 minutes où on pouvait créer une dynamique de team building donc ça on peut le retrouver aussi et le mettre en place pour les étudiants comme le précisait Simon précédemment c'est vrai que le gros bénéfice de la plateforme Verbella c'est qu'il y a une dimension ludique la jeune génération s'y repère très vite nous on a vu les écarts entre les différents types de générations à des moments là il y a une adoption très vite très facile sans aucun problème sur la nouvelle génération et puis ils sont très friands de cette approche qui est complètement innovante et puis de se dire qu'on utilise une plateforme qui était plutôt qui ressemble à du jeu mais pour faire passer faire de la formation des activités puis de ludopédagogiques alors c'est énormément puissant donc on se rend compte de tout le bénéfice d'utilisation de cette plateforme et comme disait Laurent il n'y a pas que cette plateforme il y en a d'autres mais ce qui est intéressant c'est les mécanismes qu'on développe par exemple on a beaucoup travaillé sur les problématiques de networking apprendre les gens à pousser les personnes à se rencontrer organiser des thématiques un peu au pied levé un peu comme expliqué Simon c'est des choses qu'on retrouve aussi dans les méthodes agiles un peu de faire coordonner échanger les participants pour un atelier avec cette plateforme on est vraiment en capacité de retrouver des choses qui sont proches du réel c'est pas le réel on perd la communication non-verbale même si on a des interactions etc mais on utilise des approches qui sont tout à fait normales la voix le chat on peut aussi faire interagir son avatar avec les autres donc c'est puissant en termes de solutions et ça permet d'ouvrir énormément de possibilités et pour résumer on est vraiment au début du potentiel d'usage de ce type de solution voilà je pense que là vous avez peut-être tous intervenus il me semble oui donc on a encore un peu de temps pour échanger au niveau des questions donc pour l'instant une question nous est remontée c'est Virbela a été utilisée pour quel effectif est-ce que c'est possible d'avoir un effectif de 10 000 50 000 enfin voilà quel est l'effectif maximum je vais répondre c'est un vrai sujet la capacité des plateformes à pouvoir accueillir beaucoup de monde Virbela nous on l'a choisi au moment de de l'aval virtual 2020 donc c'était en avril 2020 parce que à cette époque-là c'était et ça l'est toujours d'ailleurs la plateforme capable de supporter le maximum d'avatars en simultané alors on n'est pas aux 50 000 les recommandations aujourd'hui de l'éditeur sont plutôt autour des 3500 4000 personnes en simultané mais 3500 4000 personnes en simultané c'est beaucoup les amphithéâtres qu'on a visité tout à l'heure qu'on a été voir avec Simon dans le monde accueille 1200 personnes au maximum déjà remplir un amphithéâtre de 1200 personnes c'est extraordinaire après supporter 50 000 membres sur la sur la plateforme ça c'est tout à fait faisable le laval virtual world aujourd'hui doit en être à peu près à 20 000 membres mais à partir du moment où ces gens-là ne sont pas tous en même temps sur la plateforme et c'est normal c'est la vie ils ne sont pas tous là en même temps ils n'ont pas tous les mêmes usages de cette plateforme donc voilà un pic de connexion simultanée à 3500 4000 personnes est quelque chose de réaliste sur ce type de lois de temps je pense que ça ira en s'améliorant forcément ça va progresser mais en tout cas aujourd'hui c'est la limite possible pour avoir des interactions en temps réel et direct j'imagine j'imagine que c'est comme en vrai aussi c'est-à-dire qu'à un moment donné quand on fait un événement ou qui nécessite de l'interaction voilà après ça dépend quel événement on a envie de faire oui tout à fait parfois le nombre n'est pas une fin en soi ce qui compte c'est la qualité de l'expérience c'est la qualité des relations qui sont établies c'est la qualité des contenus qui sont apportés je pense notamment à l'enseignement voilà et puis après c'est aussi le savoir-faire que d'organiser l'événement de façon différente ou la réunion de toutes ces personnes de façon différente là pour le le virtual nautique dont on parlait tout à l'heure on a organisé en fait des plages horaires pour que les gens puissent accéder en nombre en nombre important aux voilà aux différents halls d'exposition il y avait les quatre halls d'exposition qui étaient présents et voilà donc c'est aussi possible de repenser la façon dont on voit l'événement voire d'utiliser comme le disait tout à l'heure Simon d'autres modes digitaux ou de mélanger le physique et le virtuel c'est ce qu'on fera lors du prochain Laval Virtual en juillet on aura une part augmentée importante de l'événement l'événement se tiendra en physique on croise les doigts et la partie virtuelle viendra augmenter toucher des cibles plus lointaines des pays on a une délégation de Taïwan dont on a eu la confirmation ce matin ils seront dans l'univers virtuel et pas en physique on va travailler on va travailler sur le commodal c'est vraiment le côté comment faire et c'est la problématique pour tous les enseignants actuellement c'est comment on gère les étudiants là ou le prof même qui est à distance même et puis les étudiants à moitié dans la salle etc ça me permettait de remondir sur ce que disait Laurent on se souvient sur la virtuelle 2020 quand il y a eu sur les volumes on a dû imaginer aussi de se dire comment modérer aussi comment gérer toute cette population aussi c'était plein de réflexions aussi de se dire qu'à un moment je me souviens quand on en avait parlé avec tes équipes et on voyait sur un auditorium on ne savait pas à l'époque l'affluence on pouvait se retrouver avec 100, 200, 2000 et effectivement ça a obligé à imaginer une nouvelle manière aussi d'adresser d'échanger avec les personnes sur cette plateforme par rapport à ce que disait Simon aussi tout à l'heure nous on se rend compte que dans les opérations sur lesquelles on accompagne les entreprises ou autres sur les sujets on utilise souvent des solutions complémentaires ou l'imbrication de solutions parce qu'autant Verbela est très puissant il y a plein de choses qui sont vraiment hyper intéressantes à utiliser et il y a aussi les limites de cette plateforme c'est-à-dire qu'il y a des moments il peut y avoir des choses sur lesquelles on se dit c'est pas mal utilisé du Teams parce qu'à un moment on va avoir un besoin très spécifique d'utiliser d'autres outils à un instant de données surtout quand on est dans du partage de la réflexion à plusieurs on n'a pas parlé tout à l'heure le fait de pouvoir utiliser les post-it donc on peut faire des ateliers directement de la réflexion de faire par exemple des ateliers de travail avec des systèmes de post-it utilisés dont on l'utilise très fréquemment c'est ce qu'on fait toutes les semaines avec d'abord du jeu ensuite de l'atelier sur la réflexion sur ce qui aura été vécu et ensuite une restitution en plénière et donc on récupère ce qu'on avait en fait en présentiel qui est un peu plus difficile à faire quand on est sur du Zoom du Teams uniquement mais on garde toujours cette notion d'utiliser des outils complémentaires du Klaxoon par exemple du WooClap d'autres types d'outils qui permettent d'amener une dimension aussi un peu différente et un peu plus large par rapport à l'utilisation de la plateforme alors j'ai plein de questions qui arrivent donc je vais les poser dans l'ordre donc déjà Nora qui vous remercie qui avait posé cette question pour cette réponse et qui a laissé ces coordonnées donc en commentaire pour reprendre le 06 à Laurent du coup aussi donc elle reprend aussi une autre question sur les indicateurs de suivi tracking ton activité sont-ils efficaces exportables tu voulais que je réponde sur ces aspects-là oui parce que la partie effectivement aujourd'hui il y a pas mal on récupère pas mal de stats qui sont utilisables nous on les retraite quand même pas mal surtout parce que en fonction d'utilisation des salles pour donner un exemple les deux jours de formation se passent dans différentes salles et on a besoin d'identifier le temps de présence des participants on peut l'avoir au global après des courants de manière un peu plus fine il y a un petit peu de travail à faire au niveau des stats pour moi c'est aussi un des axes d'évolution on va arriver progressivement c'est-à-dire qu'auparavant par rapport à l'usage de Verbela on pouvait très facilement avoir de très gros volumes utiliser de manière un peu flexible à différents endroits on a d'autres besoins sur les problématiques d'éducation et de formation qui vont être des feuilles de présence des feuilles d'émargement etc où là je pense qu'à un moment on a un suivi en termes de stats mais pas aussi précis que ce qu'on entendrait dans l'éducation ou dans l'information nous on a retravaillé sur un peu ce qu'on appelle les feuilles d'émargement c'est un peu de se dire que la personne elle soit bien présente et on calcule le temps de présence sur toute la durée pour pouvoir ensuite attester que la personne était vraiment présente alors on est sur une solution virtuelle par rapport à ce que disait Simon tout à l'heure il faut prévoir aussi il faut dynamiser aussi les échanges de prévoir des moments où on est sûr que les participants sont actifs de faire de la plénière on se rend bien compte qu'on ne va pas faire une journée de plénière dans Verbela la personne ne peut avoir son PC donc il faut pouvoir mixer entre les différentes approches pour garder cette action cette réaction et c'est toute la logique qu'on retrouve dans des formations distancielles les formations distancielles on est forcément en train de mixer un peu les modalités pour garder toujours de l'interaction et éviter que la personne devant son écran à un moment elle reste inactive pour compléter je pense qu'effectivement le rythme qu'il doit y avoir sur une session qu'elle soit de deux heures d'une demi-journée d'une journée ou de plusieurs plusieurs jours de conférences de partage etc. est très différent de celui de la vraie vie on ne supporte pas les mêmes temps on a besoin que ça bouge on a besoin de garder l'attention parce que évidemment on est devant son ordinateur et du coup c'est extrêmement facile d'aller faire autre chose d'aller regarder des mails d'aller regarder un autre site de faire d'autres choses donc c'est important de mobiliser l'attention des étudiants si on parle d'étudiants ou des collaborateurs quand il s'agit d'opérations pour les entreprises et aussi d'alterner je crois d'alterner à la fois les lieux Simon parlait de faire bouger les avatars mais c'est important de passer de lieu en lieu de passer d'un amphithéâtre à une salle de classe d'aller faire un tour à la plage de revenir faire un tour de bateau que sais-je voilà de bouger parce que ça crée ça crée l'expérience je crois et ça fait s'ancrer le souvenir de ce que les gens sont en train d'apprendre et de vivre voilà je crois que ça c'est important alors juste une question justement donc Malvina se pose la question s'interroge sur la situation la plus-value du monde virtuel elle dit que ce type de cours est-il utilisé déjà en TP en TD et que est-ce que les étudiants participent mieux apprennent mieux avec tes cours qu'en visio parce que voilà qu'ils utilisent les mêmes mécanismes d'interaction pour voir est-ce que c'est les mêmes mécanismes est-ce qu'il y a des différences vraiment et quelle est la plus-value du coup du monde virtuel je peux bien répondre peut-être alors c'est vrai que là les cours c'est plutôt des cours de management de soft skills etc donc peut-être ça s'adapte mieux que certains cours plus mécaniques plus fondamentaux on va dire après c'est plutôt alors effectivement c'est parce qu'on peut dire que c'est du cours magistral pour du cours magistral il n'y a pas vraiment s'il n'y a pas d'interaction avec les étudiants il n'y a pas vraiment d'intérêt d'aller dans la virtual world c'est juste pour leur dire mettez votre avatar et mettez-vous en zoom plein écran et écoutez juste ce que je lis donc il y a vraiment des moments où on a besoin d'interaction et voilà il y a un vrai besoin de façon de renouveau de nos pédagogies on en est tous conscients au niveau des enseignants et voilà il faut qu'on trouve peut-être quelque chose qui ne s'appellera plus cours magistral qui ne s'appellera plus TD qui ne s'appellera plus TB qui sera peut-être cours dans le virtuel après est-ce qu'ils apprennent mieux ou pas a priori ils sont plus présents quoi c'est-à-dire que sur une plateforme où on en perd beaucoup je pense qu'il y a beaucoup de profs qui ont eu la surprise de dire bon alors merci bonne soirée et puis on voit plusieurs qui ne se déconnectent pas quoi donc on dit ils n'étaient pas là ça fait combien de temps qu'ils n'étaient pas là ou alors quand on pose une question sur Teams ou sur Zoom alors Kevin dis-moi pardon vous pouvez répondre à la question voilà Kevin il n'était pas là là dans le monde virtuel on le voit quand même présent et après moi je suis persuadé que ça marche après on parle avec Laurent de monter une chaire d'enseignement et de recherche justement sur l'apprentissage dans les mondes virtuels pour qu'on puisse expérimenter scientifiquement avoir des cohortes suffisantes de tests pour pouvoir dire et bien effectivement la mémorisation est à plus de 20% meilleure les résultats sont 10% meilleurs ou alors peut-être que les résultats sont un peu les mêmes mais dans la durée il y a plus d'ancrage puisque finalement on a été présent on a incarné des personnages virtuels et finalement on a appris plus profondément voilà c'est ce qui nous intéresse et on voudrait vraiment faire un appel à un sponsor d'ailleurs par rapport au montage de cette chaire ou appartenait en tout cas avec la question par contre du coup de Malvina justement qui se demandait quel dialogue possible entre les LMS le monde virtuel les normes pour récupérer un suivi des étudiants et des évaluations il y a un peu de ça c'est-à-dire comment on va récupérer des données est-ce qu'on a des informations est-ce qu'il y a un côté aussi learning analytics voilà comment on fait dans tout ça j'ai commencé à répondre j'ai répondu par texte en fait pardon non non il n'y a pas de problème le sujet c'est que effectivement les normes c'est un moyen de normaliser justement le processus éducatif aujourd'hui la plateforme elle est d'un point de vue extraction de données c'est pas normé en fait il y a des temps de présence qui sont déterminés mais c'est un peu de se dire de toute façon c'est tous les problématiques des normes SCORM et des LMS avec les nouvelles approches on a le même sujet avec la réalité virtuelle c'est de se dire comment on fait rentrer dans un tuyau une nouvelle approche une approche complètement innovante qui casse un peu les codes par rapport aux dispositifs de formation existante type e-learning classique donc aujourd'hui ce que je précise à ma connaissance il n'y a pas de lien entre SCORM et l'approche SCORM et les LMS et Verbella donc c'est pour ça qu'on a un besoin de retravailler les données mais pour moi c'est le sens de l'histoire c'est-à-dire que progressivement c'est des choses qui vont arriver parce qu'auparavant on n'avait pas besoin d'aussi fin en termes de détails et de précisions et si on se rapproche sur les problématiques de formation ça va devenir de plus en plus prégnant mais ça revient on a le même sujet surtout ce qui est complètement innovant vous prenez les formations elles étaient augmentées on a le même sujet il n'y a pas de normes on ne peut pas rentrer en fait au compte-gouttes ce qu'il y a dans la formation a été augmentée et en réalité virtuelle sauf si ça a un peu anticipé en entrée versus ces approches-là en termes de normes Ok Alors il y a une remarque de Thierry Russie qui nous demande on a beaucoup parlé de Verbella est-ce qu'il existe des solutions alternatives ? Laurent peut-être ? Oui je veux bien répondre alors c'est ce que je disais il y a évidemment d'autres plateformes qui sont souvent très différentes enfin tout à l'heure Fabrice en a montré parfois qui ressemblent à Verbella je pense à Virtuays qui est une plateforme espagnole qui existe depuis longtemps également qui connaît un boom depuis l'arrêt des rencontres physiques voilà donc il y a des alternatives il y a notamment dans l'univers dédié à la formation quand on a besoin de plus petites salles où le besoin c'est 25, 30, 35, 50 personnes là il existe un certain nombre d'acteurs et je pense même à des acteurs français comme Aptero qui a une plateforme qui ressemble à ça qui permet en plus de pouvoir y intégrer plus facilement des objets 3D qui ne demandent pas de télécharger d'application sur son ordinateur donc du coup qui a des côtés sécuritaires un peu plus importants en revanche on est limité à très peu de personnes et donc l'amphi-théâtre à 300 étudiants ou même 150 étudiants c'est pas possible des réunions pour présenter des entreprises à des étudiants c'est pas possible non plus une remise de diplômes que sais-je voilà donc en fait c'est là où on va vous accompagner en fonction des besoins on est capable de vous accompagner vers la bonne plateforme il suffit qu'on travaille un petit peu qu'on échange sur les pratiques les envies les attentes et puis on va trouver avec vous la bonne plateforme et la bonne solution voilà merci Laurent juste pour compléter même chez Virbela en fait il y a deux produits il y a un produit qui est également disponible qui s'appelle FrameVR qui est une version 100% web en fait du monde virtuel mais qui comme l'a dit Laurent est limité en nombre de participants par contre qui a l'avantage de ne pas nécessiter l'installation d'un client donc il est fort probable effectivement que les mondes virtuels migrent du monde du bureau on va dire des applications de bureau à installer sur Windows et sur Mac sur le web en fait c'est ce qui va se passer probablement avec un certain nombre de solutions on a parlé de Body Hub aussi et pour l'instant c'est vrai que l'avantage de Virbela c'est la capacité de monter en charge et de gérer un nombre important de participants et je dirais c'est la même chose pour Teams et pour Zoom par rapport à d'autres produits qui sont aussi très intéressants mais qui malheureusement n'ont pas cette capacité donc c'est vraiment un élément dans la sélection du produit un élément déterminant un autre point qui me paraît intéressant d'ajouter Fabrice c'est aussi le fait de pouvoir avec certaines plateformes comme Spatial ou prochainement Mesh de pouvoir mélanger le virtuel et le réel dans le même mouvement c'est à dire que là on a fait on conduisait quelques expériences la semaine dernière pour un client qui cherche à rapprocher son usine de ses prospects de ses clients donc la virtualisation est un moyen mais à l'intérieur de la virtualisation on peut intégrer des bulles 360 qui sont filmées en temps réel par une caméra dans votre classe dans votre salle de cours ou au contraire chez des étudiants et de rentrer dans cette bulle 360 alors qu'on est dans le monde virtuel et de pouvoir en ressortir quand on veut c'est assez impressionnant et ça préfigure un peu la mixité des téléportations de mains entre différents mondes entre le monde réel le monde virtuel on est au début d'une grande aventure c'est un peu la question que j'avais posée c'est à dire que le mélange de la vidéo dans ces mondes là comment ça s'organise est-ce que c'est simple comment on peut intégrer justement des ressources audiovisuelles ou même même dans un dans un produit un peu transmédiat que nous on peut on peut réaliser est-ce qu'on peut intégrer enfin comment ça s'intègre tout ça alors ça dépend des plateformes là en l'occurrence Virbela permet d'intégrer des vidéos ou de diffuser des vidéos qui sont puisque tous les écrans que vous avez pu voir sont des écrans connectés à internet donc on peut se connecter et visualiser quelque chose sur Vimeo sur Youtube sur ce qu'on veut on peut aussi télécharger des petites vidéos pour l'instant parce que sinon c'est trop lourd à intégrer pour autant on n'est pas dans de l'ultra qualité parce que comme il y a beaucoup potentiellement de connexions simultanées beaucoup de personnes qui vont accéder à la même ressource il faut qu'elles soient légères parce que sinon ça plante le système donc on est très vigilant à ça aussi dans les consignes qu'on passe aux utilisateurs il y a évidemment le poids des médias qui est quelque chose d'assez important mais on va expérimenter avec Fabrice tout ce qu'on va pouvoir faire entre RapidMook et Virbela et d'autres plateformes mais le poids des médias c'est vrai t'as raison Laurent mais c'est aussi dans d'autres domaines et dans la vidéo traditionnelle on va dire on fait encore très très peu de 4K et je pense qu'on est très très loin d'avoir une généralisation de la 4K donc faire attention au poids des vidéos parce qu'il y a le stockage il y a le débit des réseaux dans les universités il n'y a pas trop de problèmes et dans les entreprises c'est pas simple de passer de la vidéo en codé en 10 mégas de seconde donc oui il y a une frugalité on va dire c'est le terme un peu à la mode mais des contenus des contenus vidéos aussi à penser dans des plateformes comme Virmbella ou d'autres pour ne pas trop les surcharger voilà donc juste Malvina nous remercie pour la réponse et c'est vrai qu'on parle de l'enjeu de la chaire dont parle Simon et c'est important pour justement atteindre savoir si on atteint bien les objectifs donc pédagogiques ou autres par rapport à cette nouveauté à ces outils donc il est déjà à 12h30 donc bien sûr vos contacts donc vous les avez mis plus ou moins ici donc ils sont facilement retrouvables c'est ce qu'on s'était dit si vous avez besoin de contacter donc Laurent je ne sais pas Laurent je ne sais pas si je n'ai pas mis tes coordonnées ou les coordonnées du Laval Virtual je ne sais pas si tu souhaitais te contacter je les ai mis dans le celle de James je peux les rappeler je les ai mis dans le chat je vais les remettre en conclusion voilà si vous avez justement donc envie de partager d'autres informations à nos intervenants il n'y a pas de soucis donc je vous remercie parce que c'est toujours très très riche après c'est un sujet vaste on aurait pu en parler longtemps donc merci beaucoup pour votre travail votre implication sur ce webinaire et puis juste pour rappeler donc on aura donc un prochain webinaire nous de notre côté le 6 je reprends mes notes le 6 avril donc avec Google Lab qui va vous expliquer justement une appli ou Flash si vous connaissez et donc en ce moment aussi donc on a des collègues des universités qui sont en train de travailler sur un événement donc à Clermont donc l'Innovation Week donc dans laquelle va figurer une matinée de la pédagogie et des réalités immersives voilà donc on donne l'info c'est un peu les mêmes sujets et je vous remercie beaucoup je vous souhaite une bonne fin de matinée et on va dire bon appétit plutôt et merci au plaisir en tout cas et merci à tout le monde qui nous ont regardé à vos questions merci de nous avoir suivis merci à tous merci à tous pour cette richesse d'informations merci Sandrine c'est Sandrine merci Sandrine merci Fabrice salut Emmanuel Emmanuel merci à tous à bientôt merci Emmanuel pour la technique merci aux collègues aussi dans Stia et Corinne qui étaient avec nous pour les questions pour assurer tout ça et Sophie qui tweet en parallèle c'est quand même un peu d'énergie tout ça mais c'est hyper intéressant à chaque fois de partager avec nous à très vite bientôt merci Sandrine c'est un plaisir à bientôt